Les informations en détail. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour le suivi-évaluation de nouveaux projets dans la zone économique et commerciale chinoise Tida, Egypte, relevant de la zone économique du canal de Suez. Le chef du gouvernement a indiqué que le gouvernement accorde une attention particulière aux investissements chinois dans la zone économique du canal de Suez pour répondre à la demande des entreprises chinoises d'investir en Egypte. M. Madbouli a ajouté que les entreprises chinoises s'attellent à tirer profit des stimulus dispensés par l'Egypte et à exploiter le grand volume du marché disponible aux exportations vers les pays et les blocs qui ont conclu des accords de libre-échange avec l'Egypte. Le chef du gouvernement Moustapha Madbouli a souligné que la tenue d'un forum national d'investissement au cours de la première moitié de l'année prochaine reflétait l'engagement de l'Etat à la mise en œuvre du programme de réforme économique et à l'adoption de mesures pratiques en vue de promouvoir le rôle du secteur privé et mettre en application le document de la politique de la propriété de l'Etat. Au cours de la réunion du haut comité ministériel chargé de l'organisation du forum national d'investissement, Madbouli a en juin d'élaborer un plan pour les préparatifs définitifs avant d'annoncer la date prévue du forum et l'amorce des procédures exécutives. Le Premier ministre a rappelé l'importance de ce forum qui vise à promouvoir les avantages et les stimulus d'investissement en Egypte et les opportunités des principaux investissements dans les divers secteurs économiques pour faire de l'Egypte un hub régional d'investissement et de services logistiques. Ce forum sera aussi une occasion pour étaler les réformes législatives, structurelles et institutionnelles et le paquet d'incitations entreprises par l'Etat pour d'opper les investissements. Le bilan provisoire du violent séisme qui est frappé vendredi une région au sud-ouest de la cité touristique de Madbouli